Je suis sur le stand de Bitwine ici à Fréjus au Rock d'Azur 2015. Je suis avec Rémi de la marque Bitwine et je vais lui poser quelques questions. Bonjour Rémi. Bonjour, enchanté Maximilien. Merci de nous recevoir ici. Alors j'ai quelques questions à te poser par rapport aux différents formats. Alors c'est vrai que Bitwine, c'est quoi ? C'est une marque différente de Decathlon, c'est une filiale, c'est une structure différente, qu'est-ce que c'est ? Donc Bitwine, c'est la marque passion autour du vélo qui est revendue exclusivement chez Decathlon. De la même manière que vous avez Kechoa pour la randonnée en montagne ou Tribor pour les sports nautiques, et bien Bitwine, c'est notre marque du vélo, que vous trouverez exclusivement chez Decathlon. Ok, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui on est dans une migration de format, on est un peu perdu. Les internautes me posent beaucoup de questions par rapport aux roues. Alors on est en 27,5, on est en 27,5+, on est en 29, qu'est-ce qu'on fait de notre VTT 26 pouces ? Quelle est la stratégie par rapport à ça de Bitwine ? Alors vous êtes sur des 27 pouces par rapport à des budgets, où est-ce qu'on va en fait ? Où va Bitwine aujourd'hui ? Alors, je vais vous refaire un petit peu l'histoire pour mieux vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé sur les nouveaux formats de roues. Au tout début, le premier nouveau format, après le 26 pouces, qui est arrivé, c'était le 29 pouces. Pourquoi est-ce que ce nouveau format a été créé ? Il y avait un besoin qui était remonté finalement par tous les VTTistes, d'aller rechercher sur des VTT Hardtail au départ, un peu plus de confort. Le fait d'avoir une roue plus grande, ça permettait de mieux lisser le terrain, ça permettait entre autres d'avoir un peu plus de rendement, comme on l'a avec la roue de 700 sur les vélos-routes, qui est une roue avec un petit peu plus d'inertie, et donc c'est comme ça qu'est né ce format de roue. Ce format de roue a pu être créé très vite et répondre très vite aux besoins du client, vu que c'était une jante de 28 pouces avec un ballon de VTT. Mais donc c'était une roue de 700, la jante, tout le format, tout existait déjà. Ensuite, ça a posé une problématique, ce nouveau format de roue, le 29 pouces. Ça a obligé à avoir des bases très longues sur les VTT. En gros, la longueur de base qu'on trouve entre le boîtier de pédalier et l'axe des roues arrière, cette longueur-là, c'est ce qui va faire, entre autres, la maniabilité du vélo. Si on dépasse les 440 mm, le vélo a un comportement vraiment camion, c'est-à-dire que dans du single track, dans du terrain un peu accidenté, on va avoir tendance à filer tout droit, le vélo va être stable, mais par contre on va avoir vraiment du mal à le manipuler. Et le VTT, ça reste un sport technique, on a besoin de rester agile sur des sentiers techniques. Donc le 27,5, ça a été un peu ce compromis. C'est-à-dire qu'on est mieux que le 26 pouces en termes de capacité à lisser le terrain et d'inertie qui permet de mieux conserver la vitesse. Et pour autant, on arrive à caser ça dans des bases de 435 mm. Ils font que le vélo reste joueur, on arrive à partir en roue arrière facilement, on arrive à prendre des virages très serrés. Et tout ça sans faire une géométrie de vélo qui donne un comportement pataux et camion au vélo. Malgré tout, le 29 pouces, c'est quand même un vélo qui va plus vite, et qui passe partout, mais qui a un comportement beaucoup moins maniable. Beaucoup moins maniable. Alors, beaucoup moins maniable et en plus, beaucoup plus lourd et beaucoup mou dans les relances. Et donc là, je vais commencer à vous parler budget. Parce qu'il y a quand même un défaut à monter tout le temps en taille de roue. Forcément, on prend en poids. Donc pour bénéficier des avantages des tailles en grande roue, il faut arriver à être sur de la roue suffisamment légère. Sinon, le désavantage lié à la prise de poids sur la roue, finalement, ne va pas nous permettre de bénéficier des avantages qui sont l'inertie qui permet d'aller plus vite. Et puis également le côté lissage. Vu qu'on va avoir tellement de mal à l'emmener, qu'on va juste avoir l'impression d'avoir un tracteur, un camion dans les mains. Et du coup, le 29 pouces garde son sens sur des vélos, j'ai envie de dire, à plus de 3000 euros. On va aller chercher des jantes très légères, des pneus très légers. Et là, effectivement, on va encore avoir un vélo qui va être très performant pour la compétition, qui va très bien marcher. Si on a un budget un petit peu plus serré, malheureusement, on va être sur de la jante double paroi, mais pas dans les dernières technologies, donc sur de la jante aluminium assez lourde. Et donc le fait d'être monté sur du 29 pouces, la roue va être très lourde et très peu dynamique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur notre gamme, entre 300 et 2000 euros, on reste en 27,5, qui reste le meilleur compromis, accélération, facile, et pour autant, ça vient vraiment lisser le terrain, et on garde des cadres très compacts de l'arrière, qui sont vraiment très joueurs et très maniables. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, B-Twin va rester donc en 27,5, et pour l'instant, à long terme, on reste sur du 27,5 chez vous ? On reste sur du 27,5 chez nous, et pendant très longtemps. Également sur les vélos tous suspendus qui ne sont pas présentés ici, on est sur du 27,5, pour les cinématiques de suspension. Ça nous permet encore d'avoir un arrière beaucoup plus compact. On n'a pas une roue qui va rentrer en collision avec le tube de sel, qui nous oblige à limiter le débattement, des problèmes de compatibilité avec les dérailleurs avant, les plateaux, on voit beaucoup de marques. Quand on descend sur le petit plateau, on voit la fourchette de dérailleur qui vient toucher le pneu, ou des choses comme ça. Ça, c'est le type de défaut de conception qu'on rencontre sur les vélos en 29 pouces. D'ailleurs, j'ai un internaute qui me pose une question par rapport à ça, qui a effectivement son dérailleur qui touche le pneu, et il ne sait pas comment faire quand il est sur le petit plateau, et ça frotte de tous les côtés, et c'est assez insupportable. Soit il dit deux possibilités, soit il diminue sa section de pneus, ou alors il trouve un boîtier de pédalier qui lui permet d'avoir une ligne de chaîne qui est plus déportée sur l'extérieur du vélo, et qui lui permettra du coup de régler sa butée de dérailleur sur le petit plateau avec la fourchette de dérailleur qui sera un peu plus décalée. C'est les deux possibilités. Ok, alors Rémi, encore une petite question. Vous faites quoi, vous, au sein de B2WIN ? Qu'est-ce que vous faites chez B2WIN ? Quel est votre job ? Donc, moi, je suis ingénieur pro du VTT. Je travaille exclusivement sur les nouveaux concepts, donc des projets où on démarre de la feuille blanche chez B2WIN. Là, cette année, j'ai travaillé pour le renouvellement de la gamme ordonnée sportive. C'est-à-dire que c'est la famille Rockrider qu'on trouve entre 300 et 800 euros en magasin. Donc, tout ce qui va être implanté début et fin 2016, c'est la gamme sur laquelle j'ai pu travailler avec toute mon équipe. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, on est ici sur le stand de B2WIN. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Mélia. Merci. Merci. Merci.